La vie est la triste fin de Peter Ustinov. Peter Ustinov était un acteur de cinéma, réalisateur, écrivain, journaliste et conteur primé à deux reprises. Il a écrit et mis en scène de nombreuses pièces de théâtre acclamées et dirigées de nombreuses productions théâtrales internationales. Il est né Peter Alexander Freyr von Ustinov, le 16 avril 1921 à Swiss Cottage à Londres. Il est le fils de Nadezda Leontievna et Joda Freyr von Ustinov. Son père était un quart juif polonais, un demi russe, un huitième éthiopien et un huitième d'origine allemande. Tandis que sa mère était à moitié russe, un quart italien et un huitième ascendance allemande. Ustinov avait des liens ancestraux avec la noblesse russe ainsi qu'avec la famille roi-léale éthiopienne. Son père, également connu sous le nom de Klopp Ustinov, était le pilote dans l'armée de l'air allemande pendant la première guerre mondiale. En 1919, Jona Freyr von Ustinov rejoignait sa propre mère et sa sœur à Saint-Pétersbourg en Russie où il rencontra sa future épouse, l'artiste Nadia Benoit, qui a travaillé pour le ballet impériale Marinsky et l'opéra de Saint-Pétersbourg. En 1920, lors d'une cérémonie modeste et discrète dans une église russo-allemande de Saint-Pétersbourg, le père Ustinov épousa Nadia. En février 1921, alors qu'elle était enceinte de sept mois de Peter, le couple a immigré de Russie au lendemain de la révolution communiste. Le jeune Peter a grandi dans une famille multilingue. Il parlait couramment le russe, le français, l'italien et l'allemand ainsi que l'anglais. Il a fréquenté le Westminster College, a suivi les cours de théâtre et d'art dramatique de Michel Saint-Denis au London Theatre Studio et a fait ses débuts sur scène en 1938 au Stage Theatre Club de Suray. Il écrit sa première pièce à l'âge de 19 ans. En 1939, il fait ses débuts sur scène à Londres dans un sketch de revue, puis se produit régulièrement avec la Ellesbury Repertory Company. L'année suivante, il fait ses débuts au cinéma dans Hulot Fame. De 1942 à 1946, Ustinov a servi dans le Royal Sussex Regiment de l'armée britannique. Il était Batman pour David Neven et les deux sont devenus amis pour la vie. Ustinov a passé la majeure partie de son service à travailler avec l'unité de cinéma de l'armée, où il a participé à la réalisation de films de recrutement, a écrit des pièces de théâtre et est apparu dans trois films en tant qu'acteur. A cette époque, il a co-écrit et joué dans The Way Ahead. Ustinov a eu une brillante carrière cinématographique en tant qu'acteur, réalisateur et scénariste. Parmi ses nombreux joyeux d'acteurs à l'écran, figurait son interprétation inégalée et nominée aux Oscars de Nero in Quo Vadis en 1951 et des rôles dans le chef-d'oeuvre de Max O'Fulls, Lola Montes en 1955, Barefoot in Athens en 1966, The Comedians en 1967, Robin Hood en 1973 et La Course de Logan en 1976. Il a reçu deux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle, un pour son rôle dans Spartacus en 1960 et un pour son rôle dans Top Capi en 1964 et a reçu deux autres nominations aux Oscars en tant qu'acteur et écrivain. Sa carrière ralentit un peu dans les années 1970, méfie un retour en force dans le rôle d'Hercule Poirot dans Mort sur le Nil en 1978 du réalisateur John Guéormine. Dans les années 1980, Ustinov a recréé Poirot dans plusieurs téléfilms et films de théâtre ultérieurs, dont Evil Under the Sun en 1982 et Appointment with Death en 1988, tandis que son travail au cinéma dans les années 1990 comprend également sa superbe performance en tant que professeur Gus Nicolès dans Georges, l'excellent film dramatique de Miller, Lorenzo's Oil en 1992, un personnage partiellement inspiré par Hugo Wolfgang Moser, un chercheur qui avait été directeur du Neurogenetics Research Center à l'Institut Kennedy Krieger et professeur de neurologie et de pédiatrie à l'Université Johns Hopkins. Son expertise en comédie dialectique et physique en a fait un invité régulier des animateurs de talk-show et des comédiens de fin de soirée. Son humour plein d'esprit et multidimensionnel était légendaire et il a ensuite publié une collection de ses blagues et citations résumant sa grande popularité en tant que conteur. Il était également un journaliste de télévision de renommée internationale. Ustinov a parcouru plus de 100 000 miles et visité plus de 30 villes russes lors de la réalisation de sa série télévisée très appréciée de la BBC « Russia » en 1986. Dans ses autobiographies « Dear Me » en 1977 et « My Russia » en 1996, Ustinov a révélé ses observations sur sa vie, sa carrière et son origine multiculturelle et multiethnique. Il a écrit et mis en scène de nombreuses pièces de théâtre, les présentant avec succès dans plusieurs pays. Ustinov a également été ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF et président de WFM, un mouvement citoyen du monde. Ustinov a été recteur de l'université de Dundi pendant 6 ans. Il a reçu la médaille Benjamin Franklin de la Royal Society of Arts en 1957 et a été fait chevalier en 1990. Il est décédé d'une insuffisance cardiaque le 28 mars 2004, dans une clinique de Ginolier, également vaudoise. Ses funérailles ont eu lieu à la cathédrale historique de Genève de Saint-Pierre et il a été enterré dans le cimetière du village de Bursin. Il laisse dans le deuil trois filles et un fils. Son épitaphe peut être tiré de son commentaire « Je suis un citoyen international conçu en Russie, né en Angleterre, travaillant à Hollywood, vivant en Suisse et faisant le tour du monde. » Merci d'avoir écouté l'avis de Peter Ustinov. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.